Merci beaucoup Rémi-André. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous avez passé une bonne journée, on est ravis de la finir avec vous, en tout cas avec nos éditorialistes du jour et ce numéro de téléphone avec Aude au 0826 300 300 pour traiter de l'actualité et bien entendu commenter jusqu'à 19h. Ça va Philippe David ? Il m'est arrivé des choses extraordinaires dans la rédaction de Sud Radio. Non, dites-moi. J'ai croisé Napoléon Bonaparte et les Générales de Gaulle. Eh bien, dites-donc, ça va mieux. Je fais mon Joe Biden, chacun son jour. J'ai commencé la semaine en faisant mon Xavier Bertrand en annonçant ma candidature à la présidentielle et je la termine en faisant mon Joe Biden. Ils vont bien ? Ils vont très bien. D'accord, ok, très bien. Napoléon a pris un coup de vieux, je vous l'avoue franchement. De Gaulle m'a dit, je vous ai compris, je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air d'aller pas trop mal. C'est bien le seul en tout cas qui vous a compris. Qui vous a compris, pardon. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h avec vous aux heures 826 300 300. Au sommaire de cette émission, à 17h30, le grand débat du jour. Gabriel Attal va réunir son gouvernement désormais complet en séminaire. Ce samedi matin, à Matignol, seront 34 ses ministres. Parmi les changements, Amélie Oudea-Castera qui quitte le ministère de l'Éducation. Je cite, plus aguerri que jamais et la tête haute au profit d'une ancienne rectrice, Nicole Belloubet, qui était contre la restauration de l'autorité et le port de la blouse en 2016. Et la nomination contestée de Guillaume Gasparian au logement, porteur d'une loi qui durcit les peines contre les squatteurs. Alors, parlons vrai, le nouveau gouvernement peut-il répondre à vos problèmes, aux problèmes des Français ? Est-ce que 30 jours pour un gouvernement qui est la quasi-copie du gouvernement Borne 2, ce n'est pas quand même un petit peu long ? Ce gouvernement, est-ce qu'il est parti pour durer ? Elle a duré un an, trois quarts, on va dire, à peu près un an et demi, Elisabeth Borne. Est-ce que ça va durer plus ou moins ? Venez nous donner votre avis au 0826-300-300 et à cette question, remaniement, est-ce un gouvernement en marche arrière ? Vous dites oui à 92%. Vous pouvez aussi passer la marche avant pour le 0826-300-300. Et la question, c'est en marche, trois petits points, arrière. C'est une idée de Cécile, rendons à César ce qui est à César. Oh, ce n'est pas une très bonne idée. Mais allez, pour en parler, Nicolas Corato sera avec nous, président fondateur du Think Tank, place de la République. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, un repère pour beaucoup de générations, une conscience. Le président Macron annonce un hommage national pour Robert Badinter. A l'origine de l'abolition de la peine de mort, le garde des Sceaux de François Mitterrand vient de s'éteindre à 95 ans, Philippe. Oui, et parlons vrai, l'advise de Panthéo aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ne doit-elle pas rendre hommage à Robert Badinter ? N'est-il pas le seul homme de gauche à faire consensus aujourd'hui ? Père de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter doit-il entrer au Panthéon ? Eh bien, vous dites non à 83%. Vous voulez réagir, le 0826-300-300. Et René Girma sera avec nous, journaliste, ancien journaliste à Sud Radio, qui avait couvert le dernier procès dans lequel Robert Badinter a sauvé la peine par la peine de mort, a condamné en 1980. On est ravis de vous accueillir, Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio Éco pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Féphile. Ravis de vous accueillir ce soir. Et Tom Conan, aussi auteur de Pollution Publiée chez Albain Michel. Bonsoir. Ça va ? Très bien. J'aime bien votre... Bonsoir. C'est vrai ? Il était un peu pincé. Non, non, il était... Bonsoir. J'ai essayé un petit peu de sortir de mon oeuf, d'une certaine façon. Ça serait peut-être votre 10 alors. Faites-nous un vrai. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est beau, dis donc, c'est chic. Pas mal, ça va toujours en roux frais. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais il est bien, il est bien. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fondpresse, le grand mania. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Toujours en forme, vous. Oui, oui. Super forme aujourd'hui. Oui. Super forme. Ah, pourquoi ? Ça promet. Je sais pas, je suis content de vous voir, il y a une bonne ambiance, le studio est beau, je sais pas. Je suis bien, je suis bien. Je suis bien aujourd'hui, oui, je suis bien. Oui, vous êtes dans la banalité aujourd'hui. Non, je suis bien. Je suis bien. Allez, 0826 300 300, on va dire bonjour à Basile. Bonsoir, Basile. Bonsoir. Bonsoir. Qui nous appelle de Rouen. On revient sur quel sujet avec vous ? Bah écoutez, moi, mon coup de gueule un peu ce soir, c'est par rapport à la nomination de Guillaume Casbarian, c'est clairement non pas la nomination d'un ministre du logement, mais d'un ministre du délogement. Ah bah on en parle dans un instant, vous bougez pas, on part au standard, mais sur le répondeur au 0826 300 300, écoutez. Bonsoir Alain de la région Tarbev, c'est à propos des gesticulations de François Bayrouf. Je pense que c'est une leçon, je dirais, de vie, ce qui se passe, parce qu'à peine relaxé dans un premier jugement, il s'est cru autorisé à entrer dans le cirque politique, à donner des leçons, à jouer des coudes, à vouloir impressionner. Et pour finir, la vie est souvent comme ça, le parquet de Paris s'est finalement saisi de l'affaire et puis on envoie un appel concernant ce jugement. Voilà, il y a un temps pour tout. Bonne soirée. Merci Alain, très remonté. Je trouve qu'Alain est sévère à l'égard de François Bayrouf, mais il a raison de rappeler que peut-être François Bayrouf aurait dû être plus prudent judiciairement, puisque le parquet de Paris a décidé de faire appel, ce qui est logique, par rapport à la gravité des réquisitions qu'il avait prises. Avec Tom ? Moi je l'ai vu l'autre fois effectivement sur un plateau de télévision s'expliquer, moi j'ai pas d'avis sur l'homme lui-même en tant que tel qui m'a intéressé pas plus que ça, sur le fond des idées, elles m'ont toujours semblé assez manquantes. Néanmoins oui, sur le positionnement, je reviens effectivement sur ce qu'avait dit, sur ce qu'a dit Philippe, c'est un peu choquant de le voir aussi vite s'investir avec des idées derrière la tête aussi précises. Je pense qu'il pourrait un peu se faire oublier ou faire autre chose. La politique c'est pas la seule activité possible. Mais je pense que les hommes politiques ont quand même du mal à abandonner tout ça ensuite, on le sait. Une fois qu'ils sont accrochés à cette espèce de gros vaisseau, ils veulent pas le quitter. Même aux Etats-Unis. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire que Bayrou c'est quand même, quoi qu'on dise, c'est quand même une bête politique. Il a ça dans le sang, il peut pas s'en passer. Et en plus, outre ce qu'il a fait effectivement après sa relaxe, on voit quand même qu'il a quand même pas du tout digéré la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Ça se voit, ça se ressent vraiment dans tous ses propos. Mais en même temps, je termine là-dessus, si je peux me permettre. Je trouve que c'est quand même une perte pour le gouvernement actuel de ne pas avoir réussi à avoir Bayrou au sein de son équipe. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et bien, vous restez avec nous. On récupère Basile, on retourne à Rouen. Cette nomination de Guillaume Gasparian, qui vous gêne. Oui, tout à fait. Moi, je m'attendais pas à grand-chose, mais je suis quand même déçu. Quand j'ai vu son premier tweet en tant que ministre, il dit que la feuille de route est claire, libérer l'offre pour permettre à chacun d'accéder à un logement. C'est ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années. On a essayé l'offre privée par des abattements fiscaux, par le parc locatif privé. Et la preuve en est que l'augmentation des loyers a été folle et qu'il y a eu un nombre de mâles logés qui a explosé en 10 ans. Il y a eu un doublement de SDF, par exemple. Rappelons que c'est l'auteur de la loi anti-squat, donc c'est pour ça que ça fait aussi grincer des dents. Je crois que le premier ministre l'a choisi précisément pour qu'il continue le projet libéral qu'il a mis en œuvre, et notamment avec cette zone intermédiaire pour les classes, vous savez, les communes qui ne voulaient pas les logements sociaux. Et donc, il a dit que lui, il était d'accord. Donc, on voit clairement à quoi s'attendre. C'est clairement quelqu'un qui a été choisi pour sa dite loi anti-squat-heure, qui est un terme vraiment utilisé pour déshumaniser les personnes qui doivent choisir entre se nourrir et se loger. Très clairement, ce n'est pas ça les solutions qu'il faut pour le logement. C'est pour ça que toutes les associations grincent des dents. Il y a 2,4 millions de demandes de logements sociaux. C'est énorme. La fondation Abbé Pierre parle de bombes sociales. C'est vrai, on les a reçus il y a quelques jours, effectivement. Le marché immobilier, c'est un marché extrêmement violent. Je pense que c'est vraiment là que se cristallise à la fois la convoitise, l'envie et en même temps la nécessité de se loger. Donc, c'est assez complexe comme marché. Moi, je suis effectivement assez favorable à ce qu'il y ait beaucoup plus de logements sociaux qui puissent permettre effectivement des prix, une baisse des prix assez sensible. Néanmoins, effectivement, de ce que j'ai quand même vu récemment, l'accumulation des règles, même si elles peuvent être tout à fait justifiées, notamment sur les DPE, vous savez, les diagnostics de performance énergétique, ont été tellement quand même contraignantes. Avec des gens qui, très souvent, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens de faire la rénovation énergétique. Je mets plein de gens comme ça, des gens qui sont des classes moyennes, ou même voire des classes moyennes paupérisées, donc plutôt des classes populaires finalement de fait. Elles n'arrivent pas à avoir les 20, 30, 50 000 euros pour pouvoir faire la rénovation énergétique. Les aides, elles existent bien sûr, mais elles sont quand même très limitées. C'est parfois, ça peut être 30% du montant des travaux, donc vous avez quand même une très grosse somme à sortir que souvent ces gens n'ont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vendent. Et donc ensuite, le bien, en effet, n'est plus sur le marché. Donc, le marché est vraiment bloqué aujourd'hui. Allez, non, non ? Non, non, non. Je ne sais pas si ce ministre pourra aller aussi loin lorsqu'il a été député. Vous voyez, il y avait un discours. C'est ça, souvent les ministres lorsqu'ils sont députés. Après, il n'y a pas de composé avec les syndicats. Voilà, exactement. On va voir ensuite dans l'action ministérielle. Merci beaucoup, Basile. Merci beaucoup pour ce sujet. Vous restez avec nous, bien entendu, puisque vous jouerez contre les... les vraies voix dans quelques minutes. Merci, en tout cas, pour ce sujet. Dans un instant, les trois mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Et puis, le réquisitoire du procureur. Une montagne qui a accouché d'une souris. On en parle dans un instant. On parle, bien sûr, du gouvernement. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites, Carrefour baisse ses prix. Et sur 2000 produits. Comme le paquet de Dic Nacchierta à 1,99€ au lieu de 2,43€. Soit 18% moins cher. Et c'est en ce moment chez Carrefour. Carrefour Market et leur drive. Et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 350 grammes, soit 5,69€ le kilo. Prix baissé entre le 15 mai 2023 et le 31 janvier 2024. Par rapport au prix permanent des produits. Liste des produits concernés à l'accueil de votre magasin. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio Millau. 101.4. Sud Radio. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites. Dans une nature préservée. A Beille, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Beille, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur Beille.fr. L'info s'écoute, se vit et se lit sur Sud Radio.fr ou votre application Sud Radio. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a ? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD. Bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique. Chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale Fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99€ par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobile Bouygues Télécom. Engagement 12 mois. Conditions et éligibilité sur Bouygues Télécom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023. Publisez sur nperf.com. Réapprendre à 40 ans, c'est toujours mieux que de faire toute sa vie un métier qu'on n'aime pas. Chez Actual, nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail. Alors nous vous proposons des formations pour trouver un emploi qui vous correspond, même si vous en avez déjà un. Pour se réinventer, il y a forcément une agence Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail. Renault. La voiture électrique ne doit pas être réservée à une élite. Renault s'engage dans le dispositif Mon Leasing électrique. Avec Renault Twingo E-Tech 100% électrique des 40€ par mois, sans apport. Twingo E-Tech électrique neuve authentique, autonomie urbaine hors option. Elle aide des 37 mois, 37 500 km. Premier loyer 0€ après déduction, bonus éco et aide Mon Leasing électrique. Conditions sur service-public.fr et mon-leasing-electrique.gouv.fr. Réservé aux particuliers du 1er au 29 février, c'est à Cardiac, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Quand vous me dites, vous faites quoi ce soir ? Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le rumsteak 3 étoiles à grillé ou à rôtir, origine France, au prix imbattable de 11,99€ le kilo seulement. Alors ? Eh bien alors on se dit, à ce soir. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Détails sur carrefour.fr. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center ? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée ? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1000€ d'économie sur une sélection de canapés cuirs au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe David s'est blessé lourdement avec une feuille de papier. Je me suis coupé avec une feuille de papier. Et il pleure. Non, mais je ne pleure pas. Il a fait mal. Il a fait un salut pour une fois qu'il voulait écrire. Non, excusez-moi pas, je ne sais pas écrire. Non, 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 ça va, vous êtes sûr, ça va, vous ne voulez pas qu'on appelle les pompiers ? Non, le SAMU n'est pas nécessaire. Une infirmière ? Non plus. Même une infirmière ? Non, même une infirmière. Je suis tellement attaché aux Vraies Voix que je ne pourrais pas les abandonner. Même dans un... Oui, on a compris. Ça va même une tenue d'infirmière avec un stéthoscope, un tensionmètre. C'est ça, c'est ça, mais disons, il est inébranlable ce garçon face à la douleur. Allez, aujourd'hui, nos vrais voix, Philippe Bilger avec René Chiche et Tom Connel. C'est vrai qu'il est inébranlable, Philippe Benid. Et vous, 0826 300 300, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on ? Bonsoir, on va parler de Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort qui s'est éteint à 95 ans, du gouvernement Attal, désormais au complet, qui se réunit en séminaire demain. La nouvelle ministre de l'éducation promet de rouvrir le dialogue avec les enseignants. Et puis, de ce policier de Strasbourg qui a emprunté un véhicule étonnant pour rattraper un chauffard. En trois mots, ça donne hommage, dialogue et trottinette. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre cette montagne qui a accouché d'une souris, c'est-à-dire le remaniement ministériel. – Absolument, et je pense que sur ce plan-là, je serais peu démenti par nos auditeurs. D'abord, je continue à penser, ça a été confirmé par certains quotidiens, que le fait d'avoir attendu tellement de temps pour avoir un gouvernement au complet était relativement unique dans l'histoire politique. Premier point. Et ensuite, on aurait pu considérer qu'une telle attente aurait été supportable si elle avait été justifiée par des bouleversements, des métamorphoses intéressantes pour nous. Qu'est-ce qu'il y a eu en réalité ? Il y a eu l'arrivée de Rachida Dati qui claque, en effet, par son caractère singulier et sa trahison, entre guillemets. Et puis, dans l'achèvement, il y a la malheureuse Nicole Belloubet qui a été une mauvaise garde des sceaux et qui, bien sûr, est recyclée comme ministre de l'Éducation nationale. Je trouve que c'est lamentable. C'est une honte, je trouve, j'utilise ce terme fort, la manière dont le gouvernement est composé, dont certains ministres sont choisis, comme si en réalité les compétences étaient surtout à dénigrer, il faut les choisir, on ne sait pas pourquoi, mais c'est lamentable pour l'État de la France. Je pense qu'il y a quand même une difficulté dans le vivier. Le vivier n'est quand même pas très large, ça me trappe de plus en plus. Il n'est pas infini. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, effectivement, entre les stratégies derrière qui doivent être respectées et les compétences qui doivent être quand même là, on est limité dans le choix. René Giche ? Ça montre quand même que le système Macron, maintenant, il y a une certaine inertie, une certaine paralysie. Évidemment, il y en a un temps qu'il n'y a plus personne dans cette équipe. Et il y a encore trois ans quand même à tirer. Par contre, il y a quand même une grande nomination dans ce gouvernement. C'est celle de la cousine de Laurence Ferrari qui a été nommée... C'est la cousine de Laurence Ferrari qui a été nommée secrétaire d'État au numérique. Bien sûr. Oui. Ah bah oui, c'est une grande nomination. Très bien. Ah bon ? En quoi ? En quoi ? Vous nous expliquerez tout à l'heure. C'est la plus marquante. Tout à l'heure. Ah oui, je me manquais. Très bien. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix. Trois mots qui sont hommages, dialogues et trottinettes. Un sage, une conscience, une figure du siècle. Après la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans, le président Macron annonce un hommage national pour le père de l'abolition de la peine de mort. Un séminaire de travail demain matin pour le gouvernement Attal. Désormais au complet, la nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet promet dialogue, respect et autorité aux enseignants. Et puis, qui a dit que les trottinettes n'étaient pas les bienvenus en ville ? À Strasbourg, un policier a dû emprunter celle d'une passante pour pouvoir rattraper un chauffard en fuite. Les vrais voix sud radio. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? À vous, Robert Badinter. Tu as fait ce que tu as pu. Entre. Ce que tu as pu, notamment tenir cette promesse de François Mitterrand en 1981. Et ça n'était pas une mesure populaire à l'époque. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter s'éteint à 95 ans. Avant d'obtenir l'abolition de la peine capitale en tant que garde des Sceaux, il l'avait combattu en tant qu'avocat, comme il s'en rappelait à la tribune justement de l'Assemblée. Je vous dirai pourquoi, est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas, dans la peine de mort, de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui, à trois, criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort Bontemps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi à ma stupéfaction quand je l'ai appris. J'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort. Robert Badinter avait aussi fait dépénaliser l'homosexualité en 1982. C'est un autre 9 février en 1943 qu'il avait assisté à l'arrestation de son père lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon. Après sa disparition, les hommages pleuvent de tous bords. Emmanuel Macron salue une conscience républicaine, l'esprit français selon le chef de l'État, qui annonce un hommage national à venir pour l'ancien ministre de la Justice. Et on y reviendra dans le coup de projecteur des vraies voix. À 18h30, nous serons donc avec René Germain, journaliste et ancien journaliste de Sud Radio, qui avait couvert ce procès dans lequel Robert Badinter a sauvé de la peine de mort un de ses clients en 1980. Deuxième mot, Félix, le dialogue, le gouvernement Attal désormais au complet se réunit donc demain matin. Un séminaire de travail à Matignon de 10h à midi pour définir les priorités des prochains mois. Autour de la table, Amélie Oudea-Castera, pas toujours elle, mais redevenue seulement ministre des sports et des Jeux olympiques et non plus de l'éducation nationale. En remettant les clés de ce ministère à Nicole Belloubet ce matin lors de la passation de pouvoir, elle a voulu tirer les enseignements de ce mois bien agité à l'éducation. Merci à vous tous de n'avoir jamais douté, en dépit de ce que vous pouviez lire ou entendre, de qui j'étais vraiment, de ce qu'étaient mes valeurs et du sens de mon engagement. Je voudrais dire aussi à mes amis et à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu que leurs messages, leurs attentions me sont allées droit au cœur. En ces derniers instants ici, c'est au mot de Mandela que je pense. quand il nous dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » De son côté, la nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, souhaite l'instauration très rapide d'un dialogue avec les enseignants dès la semaine prochaine, promet-elle, avec quelques mots d'ordre d'ores et déjà, valeur, respect, autorité et réduction des inégalités sociales. Quand on entend Amélie Dibouda-Castera, on a l'impression que ces 30 jours rue de Grenelle ont été la Via Dolorosa ministérielle. Oui, j'ai pu écouter un extrait de son discours. Il y a des passages obligés. On ne peut pas dire que ça a été l'enfer. Elle ne peut pas prononcer cela. Mais mon Dieu, par rapport au bilan ministériel de l'Éducation nationale, elle a presque eu un peu plus de tenue dans son discours d'aïeux. Après, c'est quand même étonnant qu'elle soit recyclée, en tout cas qu'elle soit conservée pour un autre portefeuille qui a quand même son importance. C'est logique, la tome, me semble-t-il. D'accord, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas trop. Les Olympiques, c'est un événement qui est très attendu. Je ne sais pas si ça ne va pas avoir un effet de pollution négative sur ce débat-là. Je trouve que même jusqu'à son discours d'adieu, elle aura été nulle. Pour moi, c'est une ministre qui est nulle. Mais quand même, la grosse erreur... C'est dur. Je la trouve nulle. Personnellement, c'est mon opinion. Vous la partagez. Non, mais sérieusement. En plus, la grosse erreur, c'est de l'avoir confié quand même aussi le ministère de l'Éducation. C'est l'erreur de Macron au départ. C'est vrai que c'est lui le responsable. Troisième mot. Trottinette des véhicules qui n'en finissent pas de faire l'actualité, j'en ris. Pendant que les Parisiens font des référendums contre elle, les Strasbourgeois s'en servent pour rattraper des chauffards en fuite. Les policiers avaient déployé tout à l'heure une herse pour stopper ce chauffard qui avait tout de même forcé un barrage routier. Ça n'a pas empêché le chauffard de continuer. Même avec les deux roues crevées, l'homme a fini par sortir tout de même de sa voiture avant de s'enfuir à pied dans la cour intérieure d'un bâtiment où les véhicules de la police ne pouvaient plus le suivre. Alors qu'à cela ne tienne, l'un des motards a réquisitionné la trottinette d'une passante qui partait au travail. Il a réquisitionné sa trottinette pour rattraper ce chauffard. Une fois chose faite, il a pu le contrôler positif aux stupéfiants. Il était aussi recherché pour des faits similaires. L'automobiliste, âgé de 21 ans, qui est actuellement entendu par les enquêteurs. On a beau dire, c'est va de la fièvre. On se demande pourquoi vous dites ça, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve bien entendu tout à l'heure après 18h. Et puis on va revenir sur ce gouvernement à Thal, désormais au complet. Une vingtaine de ministres délégués et secrétaires d'Etat donc ont rejoint hier les 14 ministres déjà en poste avec cette question, Philippe. Oui, on vous pose cette question. Tout d'abord, parlons vrai. Le nouveau gouvernement peut-il répondre aux problèmes qu'ont les Français ? 30 jours pour ce gouvernement qui est la quasi-copie du gouvernement Borne. Est-ce que ce n'est pas un peu long ? Est-ce que ce gouvernement est-il parti pour durer ? Et une autre question. Pardon, est-ce que le gouvernement est en marche arrière après des points de suspension ? Vous dites oui à 93%. Et on en parle avec Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République. Bonsoir Nicolas Corato. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Nicole Belloubet est-elle une ministre de gauche ? Oui, c'est ce qu'elle dit. D'accord. On en parle dans un instant. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Ménibus. Et c'est le dernier jour de la semaine ouvrée. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. On est ravis de la partager avec vous avec Philippe Bilger avec René Chiche et Tom Conan et vous au 0826 300 300 Aude toute souriante vous attend bien entendu pour commenter cette actualité tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio le grand débat du jour. C'est vrai qu'au bout de quatre semaines on s'attendait à un effet waouh. Nicole Belloubet mais alors François Bayrou il va pas mais qu'est-ce qui se passe ? C'est plus un remaniement c'est une forme de maison hantée vous ouvrez chaque porte l'une après l'autre et c'est un peu la maison des horaires. Pour les 70 ans l'appel de l'abbé Pierre on a monsieur Casparian comme ministre du logement. Hormis l'arrivée de Rachida Dati. Un gouvernement avec des têtes qui étaient déjà là avant mais pourquoi alors à ce moment-là elles ne sont pas sorties tout de suite il y a quatre semaines ? Elle avait remplacé François Bayrou au pied levé comme garde des sceaux en 2017. Nicole Belloubet remplace Amélie Oudé à Castera à l'éducation en 2024 qui leur a fallu plus d'un mois pour compléter le gouvernement Attal. C'est désormais chose faite à l'issue du psychodrame avec François Bayrou qui n'en fait donc pas partie. Remaniement marqué par l'arrivée aussi à la culture de la figure sarkoziste Rachida Dati. Oui alors parlons vrai est-ce que le gouvernement est le gouvernement que vous attendiez ? Est-ce que vous pensez qu'il peut renverser la vapeur et faire remonter la popularité par exemple d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est parti pour durer ? Remaniement est-ce un gouvernement en marche ? Trois points de suspension arrière pour le jeu de mots vous dites oui à 93% au datant vos appels au 0826 300 300 Et pour commenter avec nous Nicolas Corato président fondateur du Think Tank Place de la République merci Nicolas Corato d'être avec nous Philippe Bilger vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édito une montagne qui accouche d'une souris mais est-ce qu'on peut quand même avoir un petit peu d'espoir ? Alors j'en aurais je cherche à être un homme optimiste je le suis totalement lorsque je participe au vrai voir sérieusement mais là je commence à être inquiet parce que sans vouloir lasser Nicolas par avance avec non pas mon idolâtrie Gabriel Attal mais disons la présomption c'est pas Françoise de Goy c'est oui mais la présomption de bienveillance que je lui accorde et on l'a dit à l'instant c'est tout de même cette nomination comme premier ministre qui constitue un élément important ensuite l'arrivée de Rachida Dati et puis le recyclage de Nicole Belloubet mais il ne suffit pas me semble-t-il d'introduire des personnalités de droite et de sembler mettre en oeuvre une politique de droite pour que je puisse m'estimer en tant que citoyen satisfait par la structure de ce gouvernement j'ajoute que les objectifs qui avaient été fixés à Gabriel Attal de redonner du nerf de permettre au macronisme de se vertébrer et surtout de faire d'un mêle pion à Jordan Bardella pour l'instant vont avoir du mal à être atteint et j'imagine mal mais peut-être ai-je tort que le premier ministre aussi talentueux et autoritaire qu'il soit s'il y arrive pourra veiller à une unité gouvernementale qui risque d'être très disparate Tom Collin ce qui m'inquiète en fait dans le gouvernement même si en effet j'ai plutôt enfin j'ai rien contre Attal en effet et après tout il n'a pas encore déployé son savoir-faire néanmoins c'est la direction qui m'inquiète quelle est la direction parce qu'on a cru comprendre dans certaines lignes dans son discours de politique générale qu'il voulait un peu libérer le pays enfin bon ça veut un peu tout rien dire parce que si c'est libéré à coup de nouvelles contraintes je veux dire que c'est pas vraiment libéré et puis ensuite les contraintes parfois peuvent être utiles ça dépend en quel domaine on se place donc en fait ça c'est le premier problème et l'autre c'est finalement les chantiers prioritaires on voit toujours pas quels sont les chantiers prioritaires autant dans certains gouvernements précédents ça pouvait être mis en avant mais là on voit pas j'ai l'impression qu'il va y avoir au contraire une volonté de tenir un peu la boutique dans l'ensemble de ses composantes et donc finalement dans 3 ans rien n'aura changé et l'ensemble des problèmes seront exactement les mêmes sauf qu'on sera 3 ans plus tard Tom Collin Reléchiche pardon je vous en prie Philippe Bilger donc non moi d'abord je suis d'accord avec Philippe j'essaye aussi d'être un peu optimiste mais là je vous avoue je suis un peu quand même un peu déçu un déçu moi qui suis plutôt sympathisant macroniste je suis déçu de ce remaniement je trouve que déjà l'effet Attal vous voyez déjà commence déjà moi personnellement je trouve retombe déjà je trouve qu'il y a une certaine une certaine tiédeur dans son discours il n'y a pas vraiment comme l'a dit Tom il n'y a pas vraiment de ligne directrice pour l'instant son gouvernement comme a dit aussi Philippe vraiment accouché d'une souris moi j'aurais espéré de Gabriel Attal c'était un rêve que j'avais c'est un peu un rêve un peu fou qu'il forme non pas un gouvernement d'unit national mais qu'il essaye d'attirer vers lui par sa personnalité son tempérament sa créativité sa jeunesse des personnalités je pense par exemple à quelqu'un de Macron compatible comme Jean-François Copé je trouve qu'il aurait pu avoir sa place au sein du gouvernement pourquoi ne pas avoir séduit des gens comme ça un peu comme Lyssa voire même écoutez même pourquoi pas Bernard Cazeneuve il aurait dû essayer de faire un gouvernement quand même assez large avec aussi bien sûr des macronistes pourquoi pas mais je trouve que là ce qu'apporte Attal pour l'instant d'ailleurs même sa ligne on la connait pas vraiment et en plus dernière chose il prend un grand risque là en plus Macron en ayant nommé Attal c'est parce qu'il a nommé Attal pour contrer Bardella en vue des européennes et comme on le disait tout à l'heure si Renaissance et Attal font un mauvais score aux européennes rien ne dit qu'Attal sera maintenu en fonction en juin prochain ou en juillet prochain Nicolas Corato vous imaginez le scénario de René Chiche score catastrophique pour Renaissance aux européennes c'est dans 4 mois jour pour jour ce sera le 9 juin et appuie sur le bouton siège éjectable de l'hôtel Matignon vous y croyez vous ? Alors le premier scénario est tout à fait plausible d'ailleurs les sondages actuels nous y mènent tout droit et je pense que une part d'indifférence de l'opinion publique par rapport à ce remaniement cette séquence du remaniement le démontre encore plus finalement le seul effet politique du mois qui a passé c'est la montée continue de Jordan Bardella et de sa liste dans les sondages pour les européennes il n'y a pas eu aucun effet donc le premier scénario plausible le deuxième à savoir si Gabriel Attal en ferait les frais politiquement ça dépend toujours de l'ampleur de la défaite s'il y a défaite et deuxièmement avec une petite réserve on sait à quel point Emmanuel Macron peut-être à son corps défendant n'aime pas qu'on lui dicte que les événements lui dictent ses décisions c'est une manière aussi de s'affronter à la réalité et peut-être parfois de perdre la notion de principe de réalité mais c'est un mode de fonctionnement qu'apprécie le président de la république donc à mon avis là-dessus tout est possible Nicolas Corato parce que moi je reviens sur le début de l'épisode quels sont les véritables choix finalement de Gabriel Attal dans ce gouvernement parce que tout le monde parle du gouvernement de Gabriel Attal mais est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement d'Emmanuel Macron et que Gabriel Attal n'a pas eu vraiment son mot à dire je décide il exécute comme disait Chirac sur Sarkozy c'est un peu ce qu'on comprend entre les lignes et ce qui se réalise si vous comparez d'ailleurs la composition de ce gouvernement avec les attentes des français quand vous regardez finalement les grandes surprises il y en a peu dans ce remaniement ou les choses dont les médias parlent parce que je pense que c'est ça qui importe aussi beaucoup à l'Elysée de faire parler les médias bon la culture Rachida Dati mais quelles sont les priorités des français aujourd'hui le pouvoir d'achat est-ce qu'il y a une personnalité majeure qui porte les problématiques du pouvoir d'achat au gouvernement la ministre des affaires sociales s'appelle Catherine Vautrin c'est une personnalité éminente de la droite en France mais est-ce que c'est une personnalité qui pèse je ne sais pas deuxième priorité des français la santé qui est le ministre de la santé dans ce gouvernement qui est capable de me donner son nom Frédéric Valetot est-ce que c'est une figure majeure de la majorité du groupe quelqu'un qui pèse il a été président de la fédération hospitalière de France ce qui pour la santé mais il n'est pas médecin le problème sur sa compétence ce que je veux dire c'est qu'on a là peut-être les deux préoccupations majeures des français le pouvoir d'achat à la santé en tout cas si on en croit les sondages et je ne vois en face absolument aucun arbitrage majeur en termes politiques dans la composition de ce gouvernement oui on peut mettre Rachida Dati à la culture oui on peut aller rappeler la pauvre Nicole Belloubet qui personne ne s'en souvient mais quand même a été remerciée de manière peu élégante lorsqu'il s'agit de faire rentrer monsieur Dupond-Moretti à sa place à l'époque aussi pour faire un coup politique souvenez-vous-en mais on peut faire ça mais ça ne règle pas le fait qu'aujourd'hui je pense que les français ne voient pas un gouvernement qui a embrassé complètement les priorités qu'ils portent eux et surtout il me semble que ce que vous rappelez effectivement c'est très juste sur les priorités des français c'est quand même des priorités qui sont toutes liées prioritairement au ministère de l'économie en réalité et ensuite d'ailleurs à la politique européenne à la politique de la Banque Centrale Européenne autant d'éléments qui ne sont pas effectivement maîtrisés qui ne sont pas dans le giron du gouvernement ou même de l'Elysée mais c'est quand même la question essentielle les affaires sociales dépendent des questions économiques des grandes questions économiques sous-assent je ne veux pas non plus que ça soit le tropisme et que toutes les questions politiques tournent autour de l'économie et c'est quand même ça moi j'ai observé il y avait une émission à la télévision il y a quelques jours où Bruno Le Maire s'est exprimé assez longuement dans le cadre de la crise agricole on voyait bien qu'il était totalement empêtré entre des intérêts contradictoires qu'il fallait satisfaire et lui-même semble pas avoir une vision extrêmement claire il semble extrêmement voilà il est de bonne volonté sans doute mais il n'a pas une vision économique extrêmement précise ou novatrice susceptible de modifier la situation du pays Nicolas je rejoins ce qu'a dit Cécile à l'instant bien sûr c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron par l'entremise de Gabriel Attal mais ce qui m'intéresse c'est votre vision sur les rapports qu'auront ce président et ce premier ministre dans l'articulation de leur pouvoir comment voyez-vous la suite par rapport à une constitution de la 5ème république qui n'est déjà pas respectée dans son esprit entre un président qui continue à être omniprésent et très actif et un premier ministre qui l'est énormément par rapport à ce qu'était Elisabeth Borne est-ce que vous y voyez des germes de fractures d'hostilité ou bizarrement de consensus entre eux ? Alors en tout cas pas de consensus à ce stade ce qu'on remarque et vous l'avez dit tout à l'heure c'est que le président de la république a pris l'ascendant immédiatement sur la relation institutionnelle avec son nouveau premier ministre pour l'instant Gabriel Attal n'a pas d'espace politique il n'en a pas dans la conduite ni dans la composition de son gouvernement il n'en a pas non plus dans la conduite de la majorité je rappelle que normalement institutionnellement le premier ministre est le chef de la majorité or on voit bien aujourd'hui que monsieur Attal n'a pas le leadership sur la majorité et que tout ça continue à être piloté au niveau de l'Elysée l'avenir et c'est ça qui est intéressant c'est à partir de cette finalement de cette soumission j'oserais dire du premier ministre par le président que va en faire Gabriel Attal soit Gabriel Attal continue à être le soldat loyal et fidèle et historique de la Macronie qu'il a toujours été soit il s'invente un destin et peut-être qu'on va voir au fur et à mesure des semaines un premier ministre qui finalement va essayer va continuer va modérer une forme d'existence y compris médiatique mais pas seulement pour essayer d'exister vis-à-vis de son grand voisin et grand féal qui est le président de la République moi je pense que beaucoup de commentateurs vous vous souvenez au moment de la nomination de Gabriel Attal disait oui mais c'est quand même gonflé de la part d'Emmanuel Macron de nommer quelqu'un qui pourrait avoir des pensées présidentielles parce que Gabriel Attal bien sûr on l'imagine immédiatement penser à l'Elysée pour 2027 finalement aujourd'hui Gabriel Attal il est quand même très enfermé par l'Elysée dans un rôle purement institutionnel dans un rôle finalement réduit aux aquais je dirais ça si on veut un peu un peu un peu dans ce ménage dans ce ménage entre les deux têtes de l'exécutif il y a celui qui a le carnet de chèques entre guillemets politique et puis il y a celui qui fait les courses et on a l'impression qu'effectivement le premier ministre est réduit véritablement à la portion la plus congrue on verra soit ça aura été le plus jeune premier ministre mais aussi le moins indépendant de la cinquième république soit il s'inventera un destin et pour l'instant il est vraiment très 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 dans les cordes et très finalement au pas de l'Elysée mais après oui je suis sûr que René Chiche pardon non non il y a un auditeur c'est ça non ? oui il y a un auditeur ah bon non non c'était juste pour dire que juste très rapidement c'est que Nicole Belloubet sa nomination au ministère de l'Education est quand même surprenante puisqu'elle ne partage pas du tout les mêmes orientations en termes de l'éducation que Gabriel Attal absolument donc ça c'est quand même incroyable qu'elle a été imposée donc déjà il y a du vert il y a un vert dans le dans le exactement allez 0 826 300 300 avec Basile qui veut réagir re bonsoir Basile re bonsoir on vous écoute bah moi je pense qu'ils veulent ni de l'avant ni de l'arrière ils font du sur place je pense qu'il faut ok ils recyclent encore des ministres c'est leur part d'écologie pour le bilan Attal mais je pense qu'il faut se pencher vers ce futur ce gouvernement n'ira nulle part ne fera pas de progrès tant qu'ils auront une majorité relative sur le fondement de l'article 49-3 ils passeront encore en force comme l'a fait Born et avec la sortie du modem de la majorité avec ce qu'il y a eu avec François Bayrou il ne faut pas s'attendre à grand chose ce sera que des coups de communication pour quelques diversions à mon avis je pense que le vrai problème vous savez les marques on dit souvent qu'elles ont besoin d'être singulières pour qu'on puisse les identifier vous savez les marques de vêtements de ce que vous voulez de voitures je pense que c'est un peu pareil pour un gouvernement il faut qu'il soit quand même identifiable et le fait qu'il soit aujourd'hui dans une logique de compromis permanent sur la totalité des dossiers et ni à gauche ni à droite c'est-à-dire ni à gauche ni à gauche comme disait François Mitterrand au sujet du centrisme effectivement je pense que ça c'est le vrai problème il n'y a pas de clarté il n'est pas identifiable et donc les gens ne s'y intéressent pas ils ne s'y attachent pas aussi d'une certaine façon il y a un problème d'attachement Nicolas Corato est-ce que finalement et vous allez répondre aux autres vrais voix et à Basile est-ce que quelque part ce n'est pas le gouvernement Borne 3 sans Elisabeth Borne Non je pense qu'il y a un changement de nature et de format je voudrais revenir sur ce que disait votre auditeur Basile il a raison sur les coups de com qui seront nécessairement la marque mais qui ce n'est pas nouveau de la Macronie il y a un point de différence majeure entre Borne et Attal c'est ce qu'Attal a annoncé dans son discours de politique générale c'est que justement prenant le bilan et les conséquences de la majorité relative et de l'échec entre guillemets de la gouvernance par l'Assemblée Gabriel Attal a annoncé finalement qu'il ferait beaucoup de réformes par voie réglementaire c'est-à-dire que Gabriel Attal pourrait être un Premier ministre qui va esquisser ou pardon qui va passer à côté du Parlement pour agir directement notamment sur des mesures de simplification par voie réglementaire uniquement par voie décrée et donc qui va d'une certaine manière faire en sorte de ne pas se confronter au débat politique le moins possible en tout cas dans l'Assemblée nationale au Parlement et ça c'est un changement de nature ça peut être un changement de nature dans la conduite de la nation on va voir dans les semaines prochaines si ça se réalise mais quand on vous dit quand le Premier ministre vous dit il faut simplifier et je vais beaucoup jouer par le voie du règlement finalement c'est un gouvernement qui prend la main par l'administration plutôt que par la réforme législative excusez-moi vaut mieux gouverner à coup de 49-3 ou à coup de décrets ou d'ordonnances ? Eh bien écoutez référez-vous à ce qui s'est passé au début du premier quinquennat de M. Macron souvenez-vous de l'époque d'Edouard Philippe où les ordonnances pleuvaient comme au temps de Mac Mahon et on se souvient et souvenez-vous de l'issue de ce gouvernement par ordonnance c'est quand même à un moment le mouvement des gilets jaunes En tout cas moi j'ai du mal à croire que Gabriel Altaïl restera discret dans ce gouvernement je ne sais pas je ne sais pas vous avec Nicolas Corteau parce qu'on voyage 150 ans en arrière c'est fabuleux Mais la question qui est On n'a plus le temps du tout Ah bah non c'est fini C'est fini Je reviendrai plus tard En deuxième semaine Merci beaucoup Nicolas Corato encore une fois président fondateur du Think Tank Place de la République dans un instant c'est le quiz de l'actu avec nos vraies voix du jour Sud Radio Votre avis fait la différence Les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Très heureux de faire cette semaine de travail enfin je dis de travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end aussi qu'on embrasse d'ailleurs avec Philippe Bilger avec René Chiche et avec Tom Conan et avec vous mon cher Philippe ça va mieux votre petit doigt mon petit Philippe Ça va très bien Ça va Je suis au pinou Tout de suite le quiz de l'actu Les vraies voix Sud Radio la bande et vous grossièrement avec votre grosse chaussure la bande à Basile Vous êtes délicieusement lourd Et en plus il est très boli Basile Ah oui il est très boli C'est pas possible ça Elle est pas mal Bon allez on y va On y va parce que Basile ils vont tous vous les faire au secours J'ai envie de pleurer tellement J'ai envie de pleurer D'ailleurs on devrait donner deux points à Basile Il nous en manque une Oui oui La quelle ? Ah il nous en manque la La bande à Basile Vous n'avez jamais vu le dessin animé de Basile Détective Si moi je l'ai vu bien sûr C'est un très bon dessin animé Voilà c'est ça Bon ça y est on a fait les trois On peut y aller C'est parti Allez on peut y aller C'est une question à un point Qui c'est qui qui l'a dit J'ai toujours considéré dans mes fonctions que les parlementaires avec lesquels on doit travailler c'est l'hémicycle Ah bah je le sais Ah le sais il Attal Ah bah non Pas de point J'ai connu J'ai connu l'erreur Moins deux Parce que c'est une phrase tellement juste de Gabriel Attal qui nous change tellement des précédents Je suis coupable Je suis coupable Je suis coupable Basile vous auriez dit quoi sincèrement ? Franchement je m'attendais à autre chose de la part de Gabriel Attal étant donné qu'il n'a pas sur les détectives Bon bah alors un point pour Philippe Bilger Bah voilà Merci monsieur Je vous en prie mon chat Philippe C'est de la corruption Pas du tout Il n'a pas répondu J'ai attendu Ecoutez J'ai attendu Je ne vous connaissais pas S'il vous plaît René C'est de la règle à géométrie variable Ça va Il y a quelque chose là Allez on y va Il y a quelque chose là S'il vous plaît René me laisse de quitter la station Sinon je fais évacuer la salle S'il vous plaît Question à deux points Question à deux points Basile Qui c'est qui qui l'a dit Amélie Oudea Castera a assumé beaucoup de zizanis dans le monde éducatif Basile C'est un député Un nom Allez-y un nom Je ne l'ai pas Allez-y Bonne réponse Sébastien Chenu Deux points Amélie Oudea Castera se met beaucoup de zizanis dans le monde éducatif Zizanis J'avais compris vis-à-vis Moi aussi Qui c'est qui qui l'a dit Ça vaut trois points Attention Je ne comprends pas la cohérence politique de ces personnes qui sont capables de dire une chose et quelques mois aux années plus tard rejoignent un gouvernement pour faire l'inverse C'est aussi un député Basile Mais pas du même bord que Sébastien Chenu Oh mais arrêtez de donner des trucs Sacha Aulier Non C'est pas hors-te-feu Non Il s'est fait un petit peu secouer à l'hommage du 7 octobre Oui je sais qui c'est Bonne réponse Le plus rapide a été René Manuel Bompard Manuel Bompard Trois points Qui c'est qui qui l'a dit Alors je le dis question à trois points ce n'est pas un politique Les ministres d'Emmanuel Macron sont des zombies des morts vivants Basile Qu'est-ce qu'il y a en ligne Il le sait pas Fog Bonne réponse Franck Hum pas mal C'est une question à un point Attention qui c'est qui qui l'a dit sur la nomination de Nicole Belloubet C'est un signal désastreux Un moment où l'école aurait besoin d'un sursaut pour être sauvée Basile Non Ça font l'ERN Oui Marine Non L'autre Bardella Oui Bonne réponse de Philippe Villegère Un point Parfaitement improvisée Merci Question à un point Qui c'est qui qui l'a dit toujours sur la nomination de Nicole Belloubet Le retour de l'autorité à l'école ce n'est pas pour demain Retailleau Bonne réponse Vous avez deux points Arrêtez là Moins deux D'ailleurs excusez-moi Une seconde Oui Je vois que Madame de Bénibus fait quelques petits gestes à Monsieur Bilger C'est incroyable On peut voir la vidéo Madame de Bénibus C'est moi qui l'ai fait Je viens de voir Excusez-moi Philippe Villegère me demande qui est Philippe Villegère Je me dis bah c'est lui Et c'est moi qui me fais les gestes Je comprends comment vous avez fait votre carrière Monsieur Bilger Je comprends Je comprends bien maintenant C'est une pure entreprise J'ai du dossier Monsieur le procureur Allez Dernière question Bien entendu Qui c'est qui qui l'a dit ces trois points Attention Total avec l'assentiment du gouvernement a lui aussi fait ses poches lui aussi fait les poches des français Basile Corbière Aubry Oui Bonne réponse Manon Aubry Voilà Aubry 9 points Yes Et bah voilà Monsieur le procureur Et j'ai gagné honnêtement Monsieur le procureur Mais vous parlez trop durant le jeu Mais oui Vous êtes bavard Vous êtes là Vous éruptez Parce que ça va jamais Vous n'êtes pas content Parce que j'ai battu Votre protégé Monsieur Bilger Non Je vous le signale que dans ce jeu il y a des règles et il faut les suivre Même si elles changent toutes les 4 secondes Il y a vos règles Merci beaucoup Basile d'avoir joué avec nous Vous restez avec nous dans une dizaine de minutes Le tour de table de l'actu des Vraies Voix Avec monsieur le procureur Pathétique Joe Biden Avec vous René Chiche Arrêtez de parler Émeric Caron Et avec vous 40 millions de français exposés sur internet Allez A tout de suite les amis Bienvenue C'est les Vraies Voix Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Parlons vrai Merci beaucoup François Germain Et dans quelques instants je vais dire à quel point je suis mécontent de la nomination de Nicole Belloubet comme ministre de l'éducation Et tout de suite la météo avec Rémi André Bonsoir Rémi André Bonsoir Bonsoir tout le monde Et les bottes en caoutchouc le ciré jaune sera de mise ce week-end Seront 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 D'ailleurs La petite couche de neige pourrait être assez conséquente au-dessus de 2000 mètres d'altitude Donc nous sommes avec un temps très perturbé ce week-end notamment donc sur les trois quarts du pays car demain on se retrouvera avec quelques éclaircies sur le nord-ouest une fois n'est pas coutume Ailleurs et bien attention sur les Cévennes la région Paca et la Corse nous aurons droit à un épisode méditerranéen avec entre aujourd'hui et demain midi des précipitations qui pourraient atteindre les 140 à 150 millimètres attention quelques ruisseaux pourraient déborder et ensuite le reste du week-end se passera avec un rafraîchissement très net dimanche et encore quelques chutes de neige avant le calme qui reviendra pour la semaine prochaine Merci beaucoup Rémi et André et bonnes vacances à ceux qui sont partis Quel kiff de finir cette semaine avec vous Philippe Bilger avec vous René Chiche avec vous Tom Conan et avec Philippe David bien entendu on est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro 0826 300 300 dans un instant Félix Mathieu vous avez la parole on part où ? Eh bien je vous emmène dans le kangou du postier figurez-vous Ah très bien Parce que d'ici la fin de l'année beaucoup d'adresses de lieux de vie devraient changer dans nos villages changement d'adresse pour éviter les lettres voire les pompiers qui se perdent en route Et les impôts Allez Ce serait dommage Et je ne suis pas content et je ne suis pas le seul de la nomination de Nicole Belloubet au ministère de l'éducation Pourquoi ? Pas seulement parce que c'est une nomination par défaut puisqu'il fallait bien extraire Améliou Diacastera mais parce que cette nomination fait fi des propos que celle-ci avait tenus sur Mila l'adolescente menacée de mort sur les réseaux sociaux pour avoir tenu des propos blasphématoires Rappelons les propos de la ministre Je cite L'insulte à la religion c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience c'est grave Des propos qu'elle qualifia d'expression maladroite quelques heures plus tard vu la branque à causer mais le mal était fait En effet comment peut-on en pleine offensive communautariste dans les établissements scolaires nommer une ministre qui a tenu ce type de propos Comment peut-on imaginer que la ministre Belloubet n'aura pas la main qui tremble lors de la prochaine offensive contrairement à Gabriel Attal qui a parfaitement géré le dossier de la Baia à la rentrée de septembre dernier Comment imaginer que ceux qui jouent l'offensive communautariste ne vont pas y voir une faiblesse avec des propos qui auraient pu prêter à croire qu'il fallait rétablir le délit de blasphème Cette nomination n'est pas une erreur c'est une faute Philippe Bilger Mon cher Philippe je rejoins votre dénonciation de la nomination de Nicole Belloubet Je ne suis pas sûr que ce point seul soit critiquable et constitue véritablement le ressort fondamental de l'erreur comme il va avec elle Oui effectivement il me semble c'est un point qui n'est pas à négliger qui est essentiel à mon avis On est bien d'accord mais en revanche oui je pense que la question aujourd'hui c'est celle fondamentalement quand même de la formation des plus jeunes dans un monde qui se transforme qui est menacé entre guillemets par l'intelligence artificielle dont beaucoup de métiers vont disparaître de la société d'ici quelques années seulement la France n'est pas un vase clos on évolue dans un monde qui est ouvert et qui se fracasse contre pas mal de mutations et je pense que c'est ça en réalité qui est l'enjeu premier Allez Oui non rapidement comme je le disais tout à l'heure je suis d'accord avec vous en plus Philippe c'est que cette nomination va provoquer à mon avis des clashs avec Gabriel Attal elle a tenu des propos en plus contre le port de l'uniforme alors que Attal lui est plutôt partisan de l'essai de l'uniforme à mon avis il risque d'avoir un problème Allez direction on monte dans le Kangou avec Félix Mathieu Prenez la route à gauche à la patte d'oie puis roulez 350 mètres environ à la borne Michelin là ce sera la troisième maison à droite juste avant vous savez le petit chemin de terre qui mène à la chapelle Saint-Sain-Faurien alors vous l'aurez sans doute compris oui je vous emmène dans tous les lieux dits de France puisque beaucoup devraient changer d'adresse d'ici la fin de cette année harmonisation du système d'adressage pour éviter les lettres et colis perdus voire les pompiers qui ne trouvent pas la maison au moment d'éteindre un incendie bonsoir Benoît Coupechou bonsoir merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio vous êtes un ancien postier spécialiste des questions d'adressage vous vous êtes même lancé dans l'accompagnement des collectivités sur le sujet vous tenez un blog aussi car la loi 3DS différenciation décentralisation déconcentration et simplification cette loi prévoit que toutes les adresses auront finalement le même modèle à la fin de l'année alors on avait un vrai problème jusqu'ici en France avec de vraies conséquences oui tout à fait c'est à dire qu'il y a une étude qui a été émouillée il y a quelques années déjà qui rappelait que le déficit porté par des adresses de non qualité ça représentait un demi point de produits intérieurs brus c'est 10 milliards d'euros à l'époque donc on voit que c'est un vrai coût pour tout le monde à la fois pour les administrés mais ça a un coût aussi pour les utilisateurs de l'adresse tout simplement les pompiers qui arrivent en retard les colis qui ne sont pas distribués qui sont envoyés expéditeurs etc. donc il y a un vrai coût et c'est pour ça que suite à cette étude l'État a créé ce qu'on appelle la base d'adresse nationale et récemment dans la loi 3DS qui a été confirmée là au mois d'août de l'année dernière avec son décret et bien désormais enfin c'est rappelé c'est le conseil municipal qui doit donner le nom des voix qui a autorité pour donner le nom des voix de prendre des délibérations pour les voix pour les lieux dits et même pour les voix ouvertes à la circulation publique Alors parce que prenons un cas pratique dans quel cas il y avait des difficultés par exemple dans les cas vu que vous allez voir les collectivités quels sont les cas les plus récurrents Alors les cas les plus récurrents sur une commune ils sont de trois types pour ce qui est de la voix c'est à dire vous avez des voix qui sont en homonymie on en trouve forcément dans certaines communes nouvelles vous avez deux fois la rue de l'église dans deux communes historiques qui étaient différentes enfin qui et qui ont fusionné avec qui ils ont fusionné tout simplement vous avez des voix aussi qui sont partiellement homonymes c'est à dire que vous avez la rue des Acacia et l'impasse des Acacia et les utilisateurs de l'adresse ils sont toujours pressés les livreurs entre autres ils vont taper Acacia le numéro Acacia et voire parfois le code postal ils vont se retrouver dans une autre commune ou dans la mauvaise rue tout simplement parce qu'il faut aussi préciser le type et puis vous avez des problématiques qui sont plus complexes qui sont l'homophonie moi j'étais directeur d'établissement dans une commune vous aviez par exemple la rue Corneille dans le quartier des Écrivains et l'impasse des Corneilles dans le quartier des Oiseaux dans l'approlement l'administration il habite aux 12 Corneilles les pompiers ne sont pas le bon endroit ah oui forcément c'est pas pratique alors il y a aussi ce que vous proposez c'est finalement un nouveau système de numérotage un numérotage métrique pour être sûr de ne pas se tromper au niveau des GPS il y a ça aussi qui peut se faire tout à fait alors il ne s'agit pas de renuméroter toute la France on est bien d'accord quand ça fonctionne bien quand il n'y a pas de dysfonctionnement il n'y a pas de raison de changer en revanche dès que sur une voie il y a trop de dysfonctionnement je vous donne un exemple le 5B c'est un numéro qu'on attend plutôt à gauche et bien s'il est mal rédigé on va le lire 58 et on va chercher l'utilisateur va chercher un numéro 58 bien plus loin et à droite donc ces dysfonctionnements là ils sont récurrents et si jamais ils sont identifiés soit par les pompiers soit par les administrés qui sont mécontents parce qu'ils ne reçoivent pas leur courrier ils ne reçoivent pas leur colis ou en retard etc et bien à ce moment là la commune est amenée à renuméroter cette partie là et on la numérote dans ce cas-là en métrique c'est à dire à partir du début de la voie on va mesurer la distance si la maison est à 120 mètres du début de la voie on lui donnera le numéro 120 si elle est à droite 119 ou 121 si elle est à gauche mais ça aura l'avantage qu'à 2 mètres près on aura toujours un point d'adresse disponible ah c'est génial incroyable vous êtes un véritable GPS c'est très intéressant oui voyez le juste un détail vous voyez le médecin du dimanche celui que vous appelez qui n'est pas du tout de la région pas du tout du secteur quand vous lui dites que vous habitez par exemple au numéro 2000 ben lui il ne cherche pas en permanence sur la route pendant 2 km il sait qu'il doit faire 2 km environ et il va trouver la maison rapidement ah c'est génial on va gagner du temps super et de la précision c'était passionnant merci beaucoup c'était génial d'ailleurs vous avez un blog un blog adressage-commune.fr ouais on va vous rappeler parce que je trouve que c'est très intéressant comme chose merci en tout cas beaucoup allez vous rester avec nous dans quelques instants le tour de table de l'actu avec vous Félix Joe Biden et avec vous Emmerick Caron vous allez trop loin et Tom Conan 40 millions de français exposés sur internet on en parle dans un instant merci beaucoup Félix Mathieu merci Félix Sud Radio partout 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 et vous abonner bien entendu à notre chaîne Youtube on vous souhaite la bienvenue tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix c'est pas vrai con comme t'es demande ton avis quand on veut conjurer le diable on l'invite à sa table moi je veux du féroce actualité t'es laissante cette table avec vous pardon non non c'est intelligent on va à mon tour maintenant le tour de table de l'actualité et Philippe Bilgin voulait rebondir sur l'actualité de Joe Biden en vous posant des questions sur les personnalités politiques qui sont inconscientes de leur dégradation oui j'espère que c'est pas mon cas même si je ne dis pas une personnalité politique non mais plus sérieusement je suis frappé de voir à quel point Joe Biden est tout à fait exemplaire dans ce pire si j'ose dire il y a eu un rapport qui a démontré qu'il était mal en point il y a des exemples qui ont été cités et au moment même où il discutait la validité de ce rapport il fait un discours impromptu et il fait précisément une faute sur Sisi qui le maréchal qu'il place à un mauvais endroit au Mexique il y a confondu l'égyptien et le mexicien mais il faut dire que c'est à côté le Mexique et l'Égypte c'est terrible de voir un président des Etats-Unis qui ne prend pas ses pertes de mémoire dévastatrices au sérieux qui prétend en rire en affirmant Dieu sait qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Trump mais sur ce plan là ça va mieux et donc c'est dramatique j'espère qu'un jour il en prendra conscience pour que l'Amérique retrouve un leader dans le rapport qui a été fait il ne se souvenait même pas de la date du décès de son fils il a nié ça il a nié effectivement ça semble se confirmer au début moi j'y croyais pas forcément je me disais que c'était un peu exagéré que sans doute les camps opposés en profitaient mais en réalité oui ça semble quand même assez avéré aujourd'hui c'est quand même un vrai problème sur un plan institutionnel je crois il me semble que c'est le vice-président la vice-présidente en l'occurrence qui prend le pouvoir en cas de démission ou de décès ou d'impossibilité le vice-président est à un battement de coeur de la maison blanche donc en réalité je ne vois pas en quoi institutionnellement il n'y aurait pas une solution à mettre en oeuvre ça c'est le premier point et le deuxième point c'est politiquement effectivement Trump est quand même en train de faire une sorte de remontada même si elle est un peu scabreuse c'est le moins qu'on puisse dire et donc ça renforce forcément le camp adverse qu'on se dit que finalement le camp démocrate n'est pas capable de gérer ce problème finalement assez anecdotique alors déjà je crois que le camp démocrate aurait peut-être dû trouver un autre candidat à mon avis parce que là contrairement à la campagne de 2020 qui était une campagne en visioconférence pour Biden avec le Covid il n'a fait aucun meeting etc là il a quand même devant lui à peu près 6-7-8 mois de campagne comment va-t-il se comporter en débat face à Trump alors là ça promet mais c'est vrai que là son état par contre il y a une dernière chose c'est que même avant qu'il ait ses petits problèmes il n'a jamais été un partisan du langage diplomatique Biden même lorsqu'il était sénateur etc il n'a jamais vraiment usé un langage diplomatique il a toujours été un petit peu bruit de décoffrage quitte à faire des bourdes parfois mais là c'était au-delà de ses il raréfie ses interventions je crains le pire pour la campagne heureusement qu'il n'a pas fait campagne physiquement parce que peut-être qu'il n'en aurait pas été capable il a eu la chance en 2020 de ne pas faire campagne bah dis donc vous voyez qui vous ? comme candidat comme être candidat comme candidat c'est trop tard il me semble que normalement s'il démissionne mais c'est intéressant ce qui s'est passé la conflit est très conservatrice Trump peut peut-être avoir aussi un empêchement on ne sait jamais c'est pas impossible mais c'est pas impossible c'est pas impossible au contraire ça va augmenter la dédition je parlais d'un empêchement juridique il n'y a pas de risque là-bas en parlant de choses qui fassent vous voulez parler d'Emerick Caron tout à fait je vais parler d'Emerick Caron parce que je trouve qu'il dépasse les limites parce qu'il a donc proposé au même titre d'ailleurs que Adrien Quatennens que les athlètes israéliens défilent aux Jeux Olympiques mais sans drapeau parce que les événements actuels à Gaza feraient selon lui d'Israël un état criminel de guerre d'abord ce n'est pas à lui de demander quoi que ce soit parce que même en ce qui concerne par exemple les russes et les biélorusses c'est le comité il a le droit de donner son avis dans l'absolu oui d'accord mais c'est un avis je vais vous expliquer pourquoi c'est un avis qui m'horripile parce que c'est un avis qui finalement sous-entend finalement quoi qu'on dise la négation de l'état d'Israël par les LFI ne pas faire défiler des athlètes israéliens sans drapeau pourquoi ? expliquez-moi pourquoi ? il n'y a pas de raison c'est donc une négation oui ne pas faire défiler faire défiler sans drapeau exactement avec l'argument disant regardez les athlètes russes et biélorusses défilent bien eux sans drapeau c'est le comité international olympique il a décidé attention ce n'est pas un choix suite à la guerre en Ukraine suite à la guerre en Ukraine mais ça n'a aucun rapport et puis en plus excusez-moi ça n'a aucun rapport la Russie a envahi un état Israël n'a pas envahi d'état Israël a répondu à une attaque terroriste islamique ça n'a aucun rapport elle se défend Israël se défend alors après on peut juger ça de disproportionnée ça je laisse le jugement etc il n'y a pas de soucis mais Emery Caron a été l'autre jour aux cérémonies pour les otages deux jours après il en remet une couche sur Israël sur les athlètes israéliens qui doivent dire je trouve quand même que ça sous-entend et que ça démontre quoi qu'on dise c'est de leur charnement mais oui mais franchement est-ce que c'est le moment de dire en plus il n'y a pas de raison et dernière chose Emery Camero comme les autres membres d'El-Elfi ils disent rien pour la Chine ils disent rien pour la Somalie où il y a vraiment des crimes de guerre énormes ils disent rien pour le Soudan ils disent rien pour l'Iran pourquoi ne pas dire à ces conditions aussi l'Iran mais vous voyez franchement et en toute objectivité et pour terminer pour vous dire que je suis objectif c'est que même par exemple je trouve que même pour les Russes et les Biélorusses les athlètes je trouve que c'est anormal qu'il défile sans drapeau parce que finalement ce n'est pas à ce qu'on défile avec un drapeau aux Jeux Olympiques qu'on partage absolument la direction et l'opinion d'un État et ses dirigeants on peut être un sportif il y a tellement de dictatures qui participent aux Jeux Olympiques donc je trouve vraiment que ce discours excusez-moi de LFI sur ce point précis vous vous dites ou alors on les écarte totalement ou alors ils défilent avec leurs je parle des Russes ah oui exactement ou on les écarte ou ils viennent avec leurs russes le comité international décide effectivement d'écarter vraiment un pays des Jeux Olympiques mais à quoi ça sert de faire défiler des pauvres sportifs vraiment entre guillemets il n'y a rien de péjoratif les sportifs ne sont pas responsables des actions de leurs États René a totalement raison et je le rejoins où ils participent et ils ont leurs drapeaux bien sûr où en effet on décide de les établir en inventant de bonnes raisons ah oui exactement juste un mot mais il y a beaucoup de choses à dire sur Gaza effectivement et sur en effet le massacre qui a lieu actuellement là-bas mais pour autant effectivement je ne pense absolument pas qu'on puisse confondre les populations et les gouvernements et les populations et les États alors évidemment il y a des cas historiques où évidemment ça peut se justifier d'exclure telle communauté tel pays de la participation au jeu mais en effet vu ce qui a été dit précédemment là il y aurait à ce moment-là besoin d'une mise à plat effectivement de valeurs sur lesquelles tout le monde sur lesquelles tout le monde s'accorde et ce qui aboutirait effectivement à des exclusions et à des drapeaux en berne pour beaucoup beaucoup de nations absolument allez le tour de table de l'actu dans un instant avec vous Tom vous allez revenir sur une situation compliquée pour pas mal de Français oui alors c'est un problème très pratico-pratique mais qui m'a semblé quand même extrêmement important parce qu'il y a 3 millions de Français au minimum 33 millions au maximum ce serait 40 millions qui effectivement auraient vu leurs données de sécurité sociale et c'est dans un instant Ah pardon 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 excusez-moi je suis navrée Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus On n'en a pas fini avec nos Vraies Voix on a encore des choses à leur extorquer comme on dit Donc c'est pas une extorsion de fond Oh ça peut venir Vous auriez capable de ça ? Non C'est à l'époque de Philippe Bilger Elle est trop fru par contre Alors pour moi Il y en a des billets là Il y en a des billets là Un grand patron de presse forcément Ça cache du billet Ça c'est sûr C'est sûr Par rapport à René Chiche Citizen Kane c'était une petite presse locale C'est pas un scandale Mon bon argent Monsieur Chiche Mon bon argent Avec Philippe Bilger René Chiche et Tom Conan Bonsoir Qui a dit ça ? Bonsoir Je crois qu'il a dit ça Et on en était sur le tour de l'actu C'est ce qu'on a fait déstabiliser la présentatrice l'animatrice journaliste Je n'ai pas la lumière dans toutes les pièces aujourd'hui Sachez-le Si vous voulez il me reste des ampoules d'hier Oui Très bien Tom Conan Votre tour de l'actu Vous reveniez sur ces 33 millions de français au minimum Voilà À ciel ouvert comme on dit En effet Alors oui Donc effectivement un sujet très pratique mais ça m'a semblé vraiment très intéressant parce que ça concerne beaucoup de gens et beaucoup d'auditeurs qui vont nous écouter ce soir Près d'un français sur deux Un français sur deux à peu près en effet Alors au minimum c'est une estimation de la CNIL donc ça pourrait être un peu moins mais comme un peu plus parce qu'en fait c'est 40 millions quand même d'abonnés entre guillemets enfin d'utilisateurs on pourrait dire de la sécurité sociale et des mutuels en particulier qui sont concernés c'est des gestion des gestionnaires pardon de tiers payants donc c'est un sujet assez technique souvent on ne souscrit pas directement évidemment auprès de ces personnes mais auprès d'une assurance d'une mutuelle santé donc c'est Viamedis et Almeris et donc en pratique une très très grande partie des personnes qui ont une mutuelle ou qui sont tout simplement à fil à la sécurité sociale sont gérées par l'un de ces gestionnaires donc il y a eu une attaque informatique assez importante qui a eu lieu donc il y a quelques jours et donc effectivement derrière il y a toutes ces données qui ont fuité le vrai problème ça peut paraître comme ça anecdotique mais ça ne l'est absolument pas c'est qu'en fait ces données sont quand même très précises sur les gens il y a également leur adresse postale etc il y a leur évidemment leur mutuelle qui est également associée aux données en question et donc à partir de ça c'est toutes leurs données personnelles de toute façon toutes leurs données personnelles en tout cas effectivement celles qui sont communiquées en tout cas dans le cadre de la souscription d'une assurance santé et par rapport aux liens qu'on a avec la sécurité sociale et donc derrière donc il y a un article notamment de Libération qui met en avant le risque d'usurpation de l'identité parce qu'il y a quand même 200 000 français chaque année qui sont victimes d'usurpation de l'identité et donc là effectivement on pourrait avoir une recrudescence de ce type de problème et donc même l'article va quand même assez loin puisqu'il précise qu'il faut quand même vérifier soit auprès de sa mutuelle directement si on n'est pas concerné éventuellement par cette fuite de données même si les mutuelles sont censées quand même nous en informer directement et ensuite vérifier justement ses courriers ses mails donc sa boîte postale mais également ses mails pour savoir si quelqu'un n'a pas souscrit quelque chose en notre nom et sans notre accord donc vous imaginez quand même l'appel d'air que ça va donner l'usurpation d'identité c'est terrible je me souviens quand je faisais le grand matin au week-end j'avais reçu une avocate je crois que c'est Muriel de Wyn qu'elle s'appelait qui défend les victimes d'usurpation d'identité c'est la croix à la bannière Philippe Bilger vous avez déjà vu ça absolument rappelez-vous quand j'ai été bombardé miraculeusement à la tête d'une section du droit bancaire et de la fraude informatique j'avais pris l'initiative d'anticiper tous les problèmes qu'auraient les gens qui déploraient des pertes de cartes bleues de chèques qui est de cartes d'identité pour que sinon c'est la croix et la bannière pour eux et l'un des risques juste pour terminer sur ça qui est précisé également c'est que c'est les risques de fausses demandes de remboursement de frais de santé vous savez les demandes qu'on recevait avec parfois un QR code avec son téléphone on peut l'activer pour payer en ligne ou par courrier donc il faut vérifier qu'il n'y a pas des doublons moi ça m'est déjà arrivé personnellement René Chiche ça fait peur mais de toute façon on est sous la je ne sais pas si vous le vivez quotidiennement mais on est sous la menace quotidienne de ce genre de choses sur nos boîtes mail sur nos portables on sent des messages on ne sait pas déjà il ne faut pas cliquer il faut cliquer parfois on se fait débiter de l'argent sur sa carte bleue dans un pays où on n'a jamais mis les pieds ça m'est arrivé absolument mais c'est vrai que c'est un problème c'est le problème moi j'appelle ma banque tout le temps en disant est-ce que c'est bien vous est-ce que vous pouvez me confirmer parce que les hackers sont tellement forts aujourd'hui et c'est incroyable le problème c'est que les gens ne sont pas armés la plupart des gens ne le sont pas les administrations ne le sont pas les entreprises en tout cas pas toutes celles qui sont notamment de petite taille donc on est exposés parce qu'effectivement on n'est pas en situation de pouvoir être informés suffisamment oui donc attention effectivement quand vous allez recevoir les mails les mails soyez très virulents moi je me sers de la carte de fiche moi personnellement bizarre c'est que j'avais beaucoup de débit ces derniers temps j'ai rangé esthétique moi vous comprenez pourquoi j'ai toujours plein de billets je ne fais rien avec ma carte bleue de l'espèce du cash je suis tranquille il y a les impôts qui viennent de nous appeler ils voudraient votre numéro de téléphone j'ai l'impression que René Chiche se prend pour le parrain des vrais voix c'est ça c'est très bizarre de dire ça à l'antenne René Chiche ça sent le contrôle fiscal je dis ça je dis rien bon écoutez en tout cas merci pour ce sujet mon cher Tom Conan il est en train de regretter René Chiche mais pourquoi j'ai dit ça j'ai voulu faire une bonne vanne et en fait c'est vrai que je t'ai dit une connerie c'est vrai que là les nombreuses propriétés à mon accord vous voulez la vérité à cause de Tom avec son sujet là vous voulez la vérité je pense que oui allez vous restez avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix avec la disparition de Robert Badinter un figure emblématique du combat pour l'abolition de la peine de mort mais entre autres bien sûr qui s'est éteint à l'âge de 95 ans on va en parler dans quelques instants alors parlons vrai la vise du panthéo aux grands hommes la patrie reconnaissance doit-elle ou pas rendre hommage à Robert Badinter est-ce qu'il n'est pas finalement aujourd'hui le seul homme de gauche à faire consensus père de l'abolition de la peine de mort Robert Badinter doit-il entrer au panthéo vous dites non à 85% vous voulez réagir le 0826 300 300 et René Germain est avec nous un journaliste et ancien journaliste à Sud Radio qu'on est ravis d'accueillir bonsoir René Germain merci d'être avec nous petite question avant de partir en pub est-ce que Robert Badinter restera le plus remarquable des gardes des Sceaux selon vous ? le plus remarquable des gardes des Sceaux oui certainement oui oui parce que l'abolition de la peine de mort c'était quand même un très très grand moment on en parle dans un instant 0826 300 300 vous voulez ou débattre avec nous ou lui rendre hommage vous êtes les bienvenus on est ensemble jusqu'à 19h Sud Radio c'est vous qui donnez le ton les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus on est ravis de vous retrouver avec Philippe David c'est vrai Philippe toujours un plaisir oui tant mieux je suis contente on est content que vous soyez contentes un petit coup d'action belge moi je l'adore moi je vais partir en week-end je vais pas venir comme ça elle fait bien moi je suis sûr avec le fr derrière c'est pour ça qu'elle a toujours la frite bah oui on va manger des croquettes des cravettes allez Philippe Villager est avec nous Conan et René Chiche le singe savant j'adore ça c'est ma dernière soirée ici tout de suite le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix sud radio le coup de projecteur des vrais voix ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort ceux-là méconnaissent la vérité humaine la passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui celles-là sont nobles la peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions un repère pour beaucoup de générations une conscience le président Macron annonce un hommage national pour Robert Badinter à l'origine de l'abolition de la peine de mort entre autres le garde des Sceaux de François Mitterrand vient de s'éteindre à 95 ans oui et parlons vrai l'advise du panthéo aux grands hommes la patrie reconnaissance doit-elle rendre hommage à Robert Badinter n'est-il pas d'ailleurs le seul homme de gauche à faire l'unanimité aujourd'hui père de l'abolition de la peine de mort Robert Badinter doit-il entrer au panthéon vous dites non à 85% vous voulez réagir le 0826 300 300 et René Germain journaliste et ancien journaliste à Sud Radio qu'on est ravis d'accueillir est avec nous bonsoir merci d'être avec nous avant de revenir avec vous René Germain petit tour de table avec nos vrais voix ce que forcément on a envie de vous demander Philippe Bilger vous et la justice le regard que vous portez sur Robert Badinter vous avez reçu qui déjà contre certains de ses clients non non mais je n'ai je n'ai fait que parler de Robert Badinter depuis ce matin ma chère Cécile donc je ne voudrais pas être trop long comment dirais-je on promet un hommage national pour Robert Badinter alors qu'on fait des pantanisations à foison avec Emmanuel Macron et donc si on l'avait fait pour lui je n'aurais pas été scandalisé dans la mesure il pouvait être l'une des rares personnalités suscitant non pas une adhésion générale même pour la peine de mort on peut répondre à certaines de ses argumentations mais du moins une adhésion plus large que celle qu'on aurait pu donner à des gens qui ont été pantanés donc je ne veux pas alourdir la personnalité de gauche est très appréciée par la gauche par une partie de la droite mais elle ne fait pas l'objet d'une adhésion unanime mais en même temps elle peut être pantanisée si le président l'avait décidé ça aurait été beaucoup moins ridicule que certains autres en bon moment René Chiche d'abord c'est le président de la république qui peut proposer cette pantanisation donc est-ce qu'il le fera je ne sais pas en plus il faut aussi que la famille soit d'accord et que lui-même Brevard en inter qui n'était pas du tout je veux dire attiré par les honneurs il n'a jamais reçu de décoration en France il a toujours refusé je crois la légion d'honneur etc donc c'est pas quelqu'un qui était attiré par les honneurs par les postes peut-être mais pas par les honneurs donc peut-être que lui-même a aussi peut-être laissé un document disant qu'il ne souhaitait pas être pantanisé c'est ce qui c'était le cas du général de Gaulle absolument qui voulait être en terrain colombais les deux églises alors maintenant est-ce qu'il faut absolument je suis un petit peu mitigé là-dessus pourquoi absolument le pantéoniser certes ça a été un grand ministre de la justice même s'il a été controversé parce que certains n'étaient pas d'accord avec son projet d'abolition de la peine de mort et qui fait d'ailleurs peut-être encore un peu débat aujourd'hui ça a été peut-être un grand avocat mais je pense que quand même la pantéonisation de quelqu'un ça doit être un petit peu au-dessus vraiment j'ai pas l'impression qu'on parle d'inter qui est un grand homme mérite à ce point d'entrer au panthéon Tom Colin moi il me semble quand même que si quelqu'un doit être panthéonisé c'est bien lui il me semble qu'il fait quand même consensus et que au regard en tout cas de l'histoire non il fait pas consensus c'est pas vrai je suis pas d'accord avec vous consensus il fait pas l'unanimité mais il fait quand même consensus quand même à gauche et à droite on a quand même une gros bastion quand même il faut consensus aujourd'hui parce qu'on lui rend hommage mais en fait lorsqu'il était vivant il n'était pas non plus tellement il me semble qu'il était quand même à l'avant-garde entre guillemets qu'il a quand même vu le sens de l'histoire qu'il l'a senti et il n'y a pas uniquement effectivement la question de l'abolition de la peine de mort il y a également la dépénalisation effectivement de l'homosexualité en 82 donc il y a quand même un continuum c'est pas l'homme d'une seule réforme c'est l'homme d'une vision il me semble qui est quand même assez cohérente il avait aussi supprimé les quartiers d'eau de sécurité en les prisons et que le reste de son parcours n'a pas contredit je ne sais pas si on a besoin de sa panténalisation ça c'est certain effectivement ça n'a rien d'indispensable mais en revanche c'est un grand homme je veux dire si on a en France je ne le lis pas René Germain nos auditeurs sont très remontés contre Robert Banata René Germain s'il vous plaît René Germain vous qui l'avez vu plaider en 80 donc un an avant l'abolition de la peine de mort comment est-ce qu'il plaidait alors il reste les bandes de sons notamment du procès de Patrick Henry par exemple en 1977 comment est-ce qu'il plaidait vous l'aviez interviewé vous lui aviez parlé racontez-nous alors on avait regardé Robert Badinter surtout si on replace le procès de Toulouse dans le contexte c'était été jugé un dénommé Norbert Garceau à 27 ans il avait assassiné une jeune fille de 15 ans c'était en 1953 alors il est condamné une première fois par la cour d'assises des Hauts-de-Pyrénées c'était dans les Hauts-de-Pyrénées il va sortir en 1962 sa peine va être réduite il sort en 1972 il trouve un emploi dans le Tarn il va récidiver en 1978 il s'arrange pour faire monter dans sa voiture une collègue de travail et il va l'assassiner cour d'assises du Tarn à Albi il est condamné à mort le jugement est cassé la cour d'assises de Toulouse revient en 1980 la peine de mort est requise et c'est là nous l'entendions tout à l'heure j'avais l'impression d'être en 1980 les arguments qu'il a utilisés à Toulouse c'est ce qu'il va répéter un an plus tard dans le débat devant l'Assemblée Nationale c'est exactement la même chose l'horreur de la peine de mort c'est ça moi ce que je retiens de ce procès vous avez connu des ténors du barreau vous en avez eu quand même beaucoup aux assises de Paris c'était pour vous un des grands ténors du barreau oui mais ça n'était pas la plus belle éloquence c'était une éloquence âpre ils combattaient au nom d'une cause et dans les procès auxquels notre ami fait référence lorsque la lutte contre la peine de mort était devenue exclusive puisque la culpabilité ne faisait pas de doute et il est évident que pour Patrick Henry par exemple il a construit sa plaidoirée comme dénonciation de la peine de mort et je crois que partout ailleurs qu'à Troyes il y aurait eu la peine de mort mais il a gagné parce qu'il a fait le procès de la peine de mort à sa manière mais je ne veux pas prolonger mais quand j'entends un argument de Robert Badinter sur le fait que la peine de mort n'est pas dissuasive je pourrais discuter dans la mesure où je suis hostile à la peine de mort mais il faudrait accepter l'idée que si elle avait été exécutée à chaque fois qu'elle était prononcée est-ce qu'elle n'aurait pas eu un effet dissuasif mais ça c'est... Moi il me semble que le point important c'est qu'à l'époque et Mitterrand d'ailleurs il le dit dans un débat de second tour il me semble il rappelle que justement le peuple à l'époque français était majoritairement hostile effectivement à la politique de la peine de mort et c'est en cela justement que c'est un acte très courageux parce que c'est un acte extrêmement risqué politiquement et qui pour le coup ressortissait vraiment de convictions réelles et d'une certaine vision de l'homme de l'humanisme etc. Et là pour le coup ces mots là ont un sens sur un sujet pareil. Surtout de la part pardon ma chère Cécile surtout de la part d'un Mitterrand ancien ministre qui avait se décapité à tour de bras et qui l'a absolument soutenu sans Mitterrand ça ne passait pas. C'est exactement ce que disent nos édicards. Mitterrand en 1995 avait demandé à Badinter d'être candidat à la présidentielle pour le succéder. Ah si 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 à un moment donné Badinter a dit non parce que un je suis riche deux je suis juif et trois j'ai fait voter l'abolition de la peine de mort dont vous ne seriez jamais élu. C'est ce que disent nos auditeurs Philippe Bilger ce qui est cocasse c'est qu'il a été choisi par Mitterrand pour abolir la peine de mort alors que ce Mitterrand lui-même a fait exécuter plus de 42 personnes durant la guerre d'Algérie. On peut évoluer une forme de remords pour le cas. Et Fred de Marseille nous dit l'abolition de la peine de mort a fait plus de morts de son fait d'être aboli l'addition est longue et elle se poursuit. C'est pour ça que je vous disais Cécile tout à l'heure justement qu'à mon avis alors excusez-moi c'est un grand homme je l'admire etc aujourd'hui bien sûr tout le monde lui rend hommage mais je suis sûr que dans la population dans les gens les citoyens il n'y a pas un consensus j'en suis sûre et ça c'est très bien ce que vous... Il y a un consensus au niveau des politiques puisqu'on a eu de tous les bords politiques un hommage alors ce sont peut-être des larmes de crocodile mais c'est ce que je vous dis aujourd'hui voilà on a parlé beaucoup récemment de la constitutionnalisation de l'IVG du droit à l'IVG et il me semble qu'effectivement ça fait partie des quelques sujets des rares sujets en fait sur lesquels les français sont quand même à peu près d'accord et sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ce qui était dit avant il y a un consensus René Germain il y a aussi quelque chose dont on parle peu c'est lui qui a fait dépénaliser l'homosexualité oui absolument ça n'était pas du tout l'objet du procès de Toulouse je voudrais rajouter que vous avez fait allusion vous avez fait allusion au procès de Patrick Henry et des incidents on se souvient il y a des images très fortes des incidents qui ont suivi la non-condamnation à mort de Patrick Henry il y a eu la même chose à Toulouse Robert Badinter pendant trois jours les trois jours qu'endurait le procès était protégé a dû être exfiltré du tribunal il y avait une tension extrême et je vais rajouter quelque chose c'était vraiment un débat national à ce moment là Julien Clerc a assisté à tout le procès Julien Clerc était le consultant du Nouvel Observateur à l'époque il en a fait une chanson d'ailleurs plus tard l'assassin assassiné et puis il y avait également Michel Sardou on lui a fait dire à Michel Sardou pas mal de choses qu'il n'a en fait pas dites je suis pour et à l'époque politiquement parlant est-ce que la droite était très virulente à l'endroit de Robert Badinter d'une certaine partie de la droite Jacques Chidrac a voté l'abolition de la peine de mort il était député à cette époque là il a voté l'abolition de la peine de mort il y avait eu aussi tout bon qu'il avait voté ses gains qu'il avait voté etc ah oui il y en a quelques-uns mais d'autres ont été ont été plutôt dans une position de rejet mais encore une fois il y a très très peu de sujets j'ai l'impression sur lesquels les français s'accordent on a quand même souvent tendance à s'écharper les uns les autres je parle pas sur Sud Radio où c'est justement très pacifique et où ses oppositions sont très pacifiques mais dans le reste de la société ça ne l'est pas et encore une fois il y a quelques sujets prenons même un sujet qui peut paraître plus anecdotique mais qui l'est quand même pas sur le mariage pour tous qui a aussi suscité beaucoup d'oppositions de la part de Caen plus considérées comme conservateurs ou réactionnaires ou ce que vous voulez et aujourd'hui plus personne reviendrait sur cette réforme en tout cas ça paraît assez peu bien sûr c'est pas la même chose mais il y a peu de sujets je suis pour l'abolition de la peine de mort j'approuve totalement mais je suis sûr que justement dans ces périodes d'insécurité aujourd'hui je suis pas sûr que les français voteraient pour l'abolition ça veut pas dire que pour autant ça serait souhaitable de le rétablir c'est ça c'est pas du tout mais quand vous parlez de consensus Tom ça n'est pas vrai c'est à dire qu'il y a peut-être une majorité qui adhère à cet humanisme mais je le partage mais il y a beaucoup de gens ils sont coincés simplement aujourd'hui on ne peut plus revenir dessus merci en tout cas René Girma journaliste merci en tout cas merci René ravi de cette grande figure de Sud Radio de vous avoir eu aujourd'hui on vous remercie en tout cas de nous avoir accordé cette interview à très bientôt en tout cas on espère merci beaucoup c'était un plaisir plaisir partagé merci beaucoup Philippe Bigère merci beaucoup René Chiche merci à toute cette semaine à notre équipe formidable Benoît Aurore Aude Eve Félix et bien entendu toute l'équipe de Sud Radio tout de suite on va parler rugby et oui parce que là c'est le prénom de notre adorable et serviable comment s'appelle Yann Yann qu'on remercie bien sûr Yann Yann il est caché derrière les écrans on pensait que c'était une femme dont vous parliez mais ça ne pouvait pas être vous je reviens merci allez place au rugby on vous embrasse passez un très bon week-end faites attention à vous salut à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada